C'est pour cela, il ne faut pas être trompé par la mémorisation du Coran. Mémoriser le Coran c'est bien, mémoriser tout le Coran c'est bien, c'est très bien même. Mais attention, mémoriser le Coran ne veut pas dire que tu es devenu savant, que tu es devenu un connaisseur, un chair, tu as le ilm. Non, la mémorisation est une chose, la science, la science de la religion, des ahkams etc, le divorce, le mariage, comment on prie, les ablutions, le tawhid, les massahid dans le tawhid, dans la haqida, ça c'est une chose. C'est une autre chose. Ne confondez pas. Et ça, ça embrue des gens. Il y a des gens aujourd'hui qui trompent d'autres personnes avec ça. Il a mémorisé tout le Coran. Mais il a mémorisé tout le Coran, ça ne veut pas dire qu'il est connaisseur, ça ne veut pas dire qu'il a la science. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont mémorisé tout le Coran, des petits enfants. Mais ils n'ont pas le ilm. Ils ne peuvent pas détailler les questions de divorce, de mariage, des questions de bouillou, n'est-ce pas ? Les questions du tawhid, des massahils etc, ils ne connaissent pas. Mais il a mémorisé le Coran. Donc, mémorisation du Coran ne signifie pas avoir la connaissance. Mémorisation du Coran, bien lire le Coran ne signifie pas qu'on est devenu savant. Surtout en Afrique, beaucoup de gens sont trompés par ça. Il y a des gens qu'on met imam. On le met imam, pas parce qu'il a le ilm, parce qu'il lit bien le Coran, il a mémorisé le Coran, tout le Coran, il lit bien. On le met imam. Ce n'est pas parce qu'il a le ilm. Maintenant lui, quand on l'a mis imam là, ok ? Lui maintenant, il se transforme en chair, en, on va dire, savant, connaisseur. C'est-à-dire, il montre aux gens, il fait comme s'il est savant, il est connaisseur, il est chair. Alors qu'en réalité, c'est un ignorant qui est là. Beaucoup de gens sont venus comme ça, dans certains pays, que ce soit au Gabon ou autre. A la base, ils sont venus, ils sont venus pour faire leur commerce, n'est-ce pas ? Pour faire une activité. Comme ce sont des musulmans, il faut bien qu'ils prient. Donc, voilà, on a pris connaissance que voilà un tel, il a mémorisé le Coran depuis petit. Il lit bien le Coran. Bien, vraiment avec Tadjuïd, vraiment, il a bien mémorisé. Il lit bien. Alors, on a construit une mosquée, on dit, bon, on va le mettre imam. Comme il a mémorisé tout le Coran, il lit bien, on le met imam. Mais c'est un ignorant qui est là. Il n'a pas étudié réellement la religion. Il a mémorisé le Coran quand il était petit, il était à la madrasa, n'est-ce pas ? Ils ont mémorisé le Coran. Il a, n'est-ce pas, bien mémorisé ça. Il a le Tadjuïd. Il a la lecture du Coran. Vraiment, il lit bien. Mais dans les Massaïl. Les Massaïl. Bouyou, le mariage, les ablutions, Tahara, tout ça, il n'a pas le ilm. Il a quelques petites connaissances comme ça, voilà, de manière générale. Mais ce n'est pas quelqu'un vers qui on doit normalement revenir en ce qui concerne la science. Voilà, on le met imam. Maintenant, les gens, quand ils le voient imam, ils pensent que ça veut dire qu'il a la connaissance. Parce qu'il est imam. Alors qu'en réalité, non. Ceux qui l'ont mis imam, l'ont mis parce qu'ils ont vu qu'il a bien mémorisé le Coran. Mais après quelques temps, on voit, il se transforme. On le voit maintenant, il fait des douros, il fait des khutob, il fait des khutob, et après ce sont des catastrophes. Il nous fait sortir des fatwas par-ci et par-là. On est des passants d'imam. Ces fatwas sortent d'où ? Il amène des choses de sa propre tête. Et certains même, certains même, à cause de ça, vont bloquer. Ils ne vont pas vouloir que ceux qui ont le ilm viennent enseigner. Parce que s'ils viennent enseigner là dans la mosquée, les gens vont remarquer que, oh, on dirait que celui-là, il a plus de connaissances que notre imam là. Jade. Et donc, il a peur pour sa place. Car peut-être que les gens vont dire que, bon, il faut enlever l'imam là, et puis il faut mettre celui-là. Donc, on bloque. La mosquée peut rester comme ça, il n'y a pas de douros. Quelqu'un vient, il veut donner des douros ? Non. Une autre personne vient ? Non. Donc, les gens sont là dans la mosquée, il n'y a pas de douros, il n'y a rien. C'est lui qui est seulement là, imam. Il vient diriger les prières, après il sort. Il vient diriger les prières, après il sort. Et puis, il fait des khutob. Il fait des khutob. Et, parfois, il fait des petites exhortations comme ça. Est-ce que vous suivez ça ? Donc, ne soyez pas trompé par la mémorisation du Coran. Mémoriser le Coran, c'est bien. Mais ça ne prouve pas que tu as le ilm. Le ilm, on doit voir vraiment que tu as le ilm. Ça se voit. Ça se voit. Ce n'est pas juste, non, j'ai mémorisé le Coran et tout. Non. Ça doit se voir. OK ? Ce n'est pas juste, non, j'ai mémorisé le Coran et tout. Ce n'est pas juste, non, j'ai mémorisé le Coran et tout. C'est pas juste, non, j'ai mémorisé.